Alors, en parlant de putes, je vous avais... Des youtubeuses blanches se font passer pour noir sur Instagram, et c'est le drame. Alors, vous avez été nombreux, à ma grande surprise, je l'avoue, à me réclamer une réaction sur un terrain qui m'avait complètement échappé, le niggerching, l'acte de se livrer à une chasse à l'homme sur des femmes qui se travestissent en noir. Vous m'avez parlé sur l'ensemble de mes réseaux asociaux, et vous me l'avez également demandé en messages audio. Vous savez que désormais, sur mon site hommesd'influence.com, onglet enregistré en bas à droite, je reçois l'intégralité des messages audio. Donc, le niggerching est tendance sur Instagram depuis la découverte, alors quelle découverte ? Qu'un certain nombre d'influenceuses, en réalité, n'étaient pas de l'ethnie que percevait la majorité de leur audience. Donc, une énième version de la fameuse discussion. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Mais avant cela, Black Friday commence ce jeudi soir à minuit et termine dimanche. Ça va être le moment de l'année où, sans aucune discussion, calcul ou compensation, ajout de différentes réductions, etc. Voilà, 25% sur l'intégralité des séminaires, c'est de jeudi soir à minuit, 22 novembre à dimanche, 23, 24, 25, 25 novembre à minuit. Voilà, c'est simple, c'est clair et c'est dit. Alors, des influenceuses noires, enfin noires... Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon. Accrédité par le système, c'est-à-dire que accrédité, ça veut dire qu'on est la caisse vide par laquelle résonne l'air du temps. C'est-à-dire que les journalistes, par exemple, politiques accrédités sont la caisse vide dans laquelle résonnent les éléments de langage de notre gouvernement. Bon, bah, les influenceurs accrédités, ce sont les caisses vides dans lesquelles résonne l'air du temps. Donc, ils dénoncent avec sororité, hein, la sororité tient lieu d'affirmation à ceux qui n'ont pas d'autorité, un phénomène d'appropriation culturelle. Alors déjà, moi, quand j'entends appropriation culturelle, c'est comme si j'entendais crédit revolving ou taxe carbone, hein, je sens direct l'arnaque. Au banc des accusés, une certaine Jaya Fern, Mika Francis, Brooklyn N. Nicolas, Nine Mimi, Dirty Hippie, Emma Halberg, sont les noms les plus fréquemment cités. Alors, je vais vous en incruster leur meilleur profil, leur meilleure selfie, et vous allez voter dans le coin de l'écran, là, pour me dire laquelle est la moins moche ou laquelle est la plus regardable. Alors, ce qui leur est reproché, profiter d'un surcroît d'intérêt, une sorte de bonus, en fait, à utiliser les codes de la culture hip-hop, parmi lesquels je cite « Nattes collées et lèvres pulpeuses, tout en étant épargnées des discriminations que subiraient les Noirs au quotidien. » Alors, direct, trois remarques, puisque vous avez sollicité mon avis sur le sujet, vous allez l'avoir. Je ne vous remercie pas, au passage, de m'avoir infligé la lecture, enfin, le visionnage de leurs différents profils. Ça ne m'a pas particulièrement plu. Remarque un flagrant délit de double éthique. Ah ben oui, puisque s'il y a bien une souche, vous avez vu que j'évite malhabilement, mais volontairement, le mot « race ». S'il y a bien une souche qui cherche à ressembler à une autre, c'est la souche noire. Ah ben oui, c'est les chiffres du business du blanchiment de la peau et du défrisage des cheveux. Alors, ma source, elle n'est pas particulièrement politiquement orientée à ma connaissance, puisque c'est tout simplement l'Organisation mondiale de la santé. « Une campagne de sensibilisation dénonce les dangers de la dépigmentation... » Une énième campagne, devrait-on dire, de sensibilisation dénonce les dangers de la dépigmentation volontaire de la peau. « Une pratique culturelle très utilisée par les hommes et les femmes issues d'Afrique subsaharienne, entre autres, et souvent tabou. Parmi les régions francophones les plus touchées par le phénomène, on compte notamment le Togo, où 59% près de deux femmes sur trois utilisent régulièrement des produits éclaircissants. 27% le Sénégal, 25% le Mali, toujours selon l'OMS. Plus de 150 produits interdits ont déjà été recensés en France, par la Direction Générale de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes. Comment elle s'appelle ? Fatima ? Non. Bon, bref, une témoin, une... Interrogée sur sa consommation... Aminata, interrogée sur sa consommation de produits blanchissants, répond « On se ment à nous-mêmes, c'est dans les meurtres. Chez nous, la communauté africaine subsaharienne, la femme claire et plus agréable à regarder et plus jolie. » C'est ce que je pensais avant, en tout cas, explique Aminata, deux ans après avoir arrêté de se blanchir la peau. Le business du blanchiment de la peau, en résumé, se chiffre en milliards et les usines pullulent en Chine, en Inde, au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud. Donc, voilà. Bon, tu n'iras pas plus bas, toi. Première remarque, donc flagrant délit de double éthique, c'est pas en distribution statistique, ce ne sont pas les blancs qui cherchent à ressembler à des noirs, c'est le contraire. B. Aucune des influenceuses susnommées n'est indiscutablement belle. CF, ma vidéo 500 couillons pour une dinde ou une nana parfaitement banale, prétendant être modèle, a réussi par le déséquilibre des forces sur Internet à rencarder 500 hommes via Tinder aux États-Unis. Je vous renvoie, le lien vers la vidéo sera dans le coin de l'écran. Donc, aucune n'est indiscutablement belle. Aucune n'aurait pu être mannequin dans le monde traditionnel, le monde pré-Instagram et surtout pré-filtre. Tout vient des filtres. Et c'est, il faut distinguer deux types de physique. Alors, c'est là qu'on rentre dans le dur, enfin dans le dur, dans le mou, vous allez voir. Alors, les pogues et les autres. Alors, la pogue, P-A-W-G, est une femme aux bassins larges, aux hanches massives et aux cuisses disproportionnées qui, dans le monde traditionnel, nourrissait généralement un énorme complexe. Oui, vous voyez, c'est le cas d'à peu près la moitié de l'échantillon nommé par les différents journaux d'investigation qui enquêtent sur ce phénomène des Instagrammeuses blanches qui passent pour noires. Donc, complexes pouvant entraîner des dérives alimentaires comme par exemple l'anorexie jusqu'à rencontrer l'homme ou les hommes, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme ou les hommes qui nourrissait du désir pour leur profil. Avant l'arrivée d'Internet et l'extension de la pornographie, avec, pardon, l'arrivée d'Internet et l'extension de la pornographie, ça m'apprendra à lire mon texte de nuit. Elles ont les moyens de toucher une niche de fétichistes de la forme en poire qui, nonobstant une faible représentation statistique dans la population, finissent tout de même, à l'échelle des peuples, par représenter des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Et si vous ne me croyez pas, vous tapez Olivia Jensen ou encore Mal Malois, M-A-2-L-O-Y, dans votre moteur de recherche préféré et on en reparle. Les autres, donc la deuxième catégorie des accusés, sont des femmes anonymes au physique relativement anodines. Donc ce sont des anonymes anodines, des AA, des doubles A, sorte de Barbie qui réifie le concept de la femme universelle, comme nous allons le voir dans la suite. Pour l'instant, retenez simplement Pogue versus Barbie, personnalité versus universalité. Alors, finalement, à deux morphotypes correspondent donc deux stratégies. La stratégie 1, celle de la Pogue. Alors son problème à elle, c'est qu'elle est vénérée sur Internet et invisible, voire moquée, dans la vie réelle. Donc elle est rapidement notre Pogue, confrontée à une potentielle schizophrénie, renforcée par le manque d'identification et le sentiment de n'appartenir à aucune communauté. Mon hypothèse, c'est que plus que les codes de l'afro-game qu'elle tenterait de s'approprier, elle rejoigne surtout un groupe où les postérieurs tailles double XL sont plus fréquents statistiquement et également plus recherchées par les mâles. Bref, de hors normes dans son monde d'origine, elle le vient dans la norme d'un monde auquel elle s'imagine appartenir. Pour l'autre morphotype, c'est-à-dire pour les parbis, l'utilisation d'une superposition de filtres, le premier d'entre eux, au premier titre, le maquillage, puis Photoshop, puis Snapchat, Instagram ou généralement carrément les quatre à la suite, aboutit à un visage irréel, départit de toute contrainte de ressemblance ni même de vraisemblance. Justement parce que ça, il, elle, on ne sait pas, ressemble au morphing des visages de milliers de cobayes pris sur les cinq continents. C'est selfie, c'est le résultat approximatif, approximatif et donc grossier, d'une superposition électronique de toutes les normes de beauté présentes dans le monde. Or, rappelez-vous, l'ambition de la bimbo, son unique capital monétisable, c'est d'incarner le plus grand dénominateur commun de son audience. Oui, c'est F, pour ceux qui veulent approfondir, ma très bonne fiche de lecture de l'excellent livre, Les Stars, du non moins excellent sociologue Edgar Morin. Le public des stars ne les suit pas parce qu'ils sont écrasés par leur supériorité ou admiratifs de leur talent supérieur, mais avant tout, à 30 ou quelque chose, 37% je crois, de mémoire, je vous le mettrai en post-prod, parce qu'ils arrivent à s'identifier, autrement dit, parce qu'ils reconnaissent un morceau d'eux-mêmes dans la star. Bon, en résumé, ce sont donc, disais-je, des wannabe stars qui sont en réalité des pin-up, car des corps et des visages non identifiables obligés de se dénuder devant l'œil du photographe pour susciter l'intérêt, qui se contentent de pousser la logique des filtres de leur smartphone pour s'approcher de la finalité de la femme cosmopolite, c'est-à-dire être exempt de toute nationalité visible, de toute engence, de toute race identifiable, ça c'est pour le cosmopolite, et pour faire du monde sa maison, être partout chez soi, ça c'est pour la femme, et surtout pour devenir susceptible de créer un rapport d'identification avec l'intégralité de son audience, sans discrimination d'origine ni de préférence esthétique, maximisant ainsi la rétribution économique, monétisation de son influence, comme la rétribution symbolique, like et commentaire de drague plus ou moins lourd. Conclusion, établissement temporaire d'un rapport artificiel contre rétribution, le rêve incompris de l'influenceuse ultime, c'est d'être une pute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501